réaliser une épure pour faire un contournement alors dans notre cas on veut faire un chapeau de gendarme et ce chapeau de gendarme il y a ce qu'on appelle un axe au sommet cet axe c'est vraiment le plus important pour réaliser votre chapeau et il y a aussi une hauteur qui dans notre cas sera de 5 cm alors comme maintenant on connait la hauteur de 5 cm on va tracer un premier trait je vais tracer maintenant une parallèle à ce trait à 5 cm qui correspond à la hauteur du chapeau ça y est, ce sont deux droites parallèles espacées de la hauteur du chapeau on va placer un axe, l'axe du chapeau dans cet exemple je vais faire un contournement en 12 donc je prends la forme en 12 de la cintreuse et je vais tracer à partir de l'axe le contour de cette forme je vais maintenant me mettre de l'autre côté en laissant un espace d'environ 5 mm je vais tracer le contour et je vais repérer je fais ça de l'autre côté pareil, 5 mm je trace le contour et je repère l'axe maintenant je vais tracer les tangents de chaque côté voilà et je vais repérer les points qui se touchent le premier, deuxième, troisième et quatrième ici on voit donc les parties cintrées de mon cintrage je trace l'axe en bas ici ce sera le début du chapeau et là la fin je prends 1 mètre et je vais mesurer cette distance c'est capital 4 cm 4 cm de donc mathématiquement ici on aura le double du premier arc qui fait 8 cm on aura ici la même chose 4,2 et enfin le dernier arc de 4 cm ces dimensions sont très importantes puisque c'est celle qu'on va repartir sur le tuyau pour pouvoir réaliser notre contournement alors regardez ici je vais surligner les parties cintrées et ce sont ces parties que nous allons mettre après en face dans la cintreuse alors dans notre cas on veut un axe à 250 pour le chapeau donc ça c'est important parce que maintenant on va pouvoir faire une méthode extrêmement précise on va tracer l'axe pour lequel on veut le chapeau de gendarme il devra être à la fin à 250 alors je vais aligner cet axe que j'ai tracé sur mon tube à 25 cm avec l'axe de mon dessin ça va me permettre d'identifier le début de mon chapeau de gendarme et à partir de ce début je vais maintenant dessiner tout le segment droit et cintré de mon dessin de mon épure ici donc le premier segment fait 4 cm et je le colorie ça correspond à la partie qui sera cintrée plus tard ici c'est une partie droite maintenant le segment de 8 cm qui correspond à la plus grande partie cintrée du chapeau de gendarme à partir de ce segment on a de nouveau une partie droite de 4,2 cm et enfin la dernière partie cintrée de 4 cm voilà maintenant vous savez faire une épure et vous savez reporter ces côtes sur un tube vous pouvez maintenant aller voir la deuxième vidéo qui nous permet de voir comment faire un chapeau de gendarme ou un contournement avec une épure je vous le montrerai aussi dans une autre vidéo comment calculer la hauteur d'un chapeau de gendarme pour justement tracer notre épure alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner au revoir